Mon nom est Guylaine Rodrigue. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter Cal Gajoun. Je pense que pour plusieurs, on connaît le nom, on connaît les œuvres, on associe cal à la... on travaille à la spatule, à l'huile. Ce que tout le monde ne sait peut-être pas de Cal Gajoun, premièrement, je voudrais juste vous mettre en situation, Cal est quelqu'un de la Libye. Il a grandi à Malte. Tu me mémoires parfois qu'il y a des références, comme ici, il y a des références à la Méditerranée, qui est très, très fréquente. Il a grandi à Malte, étudié à Paris. Il vit au Canada, ça fait 21 ans, dont les cinq dernières années, on a le bonheur de l'avoir ici à Montréal. Il peint à quelques coins d'eau d'ici, sur la rue de la Commune. Avant ça, il vivait à Vancouver, mais les galeries Beauchamp le représentaient quand même. Cal travaille beaucoup, beaucoup de nuit. C'est une question de lumière, c'est une question de tranquillité. Il vit beaucoup, beaucoup la nuit en général. Il dort le jour, surtout quand il est dans un processus de création. Cette année, c'est une année spéciale. On a fait l'événement en novembre parce que Cal a eu deux très grosses commandes spéciales de brocolini, d'un développement qui se fait sur la rue Sherbrooke. Il a fait des œuvres monumentales. Donc aujourd'hui, on a le plaisir au moins d'avoir une exposition au mois de novembre. Et c'est ce qu'il nous a présenté. Vous pouvez voir Plage à quartier ici. Toujours à la spatule avec de l'huile. Le seul moment auquel Cal va utiliser un pinceau, ça va être si, quand on a un arbre, il va donner des coups avec la grosse brosse pour faire des coups pour donner l'illusion de feuilles. Ce qui est magnifique dans son travail, c'est justement le fait que quand on s'approche de l'œuvre, tout ce qu'on voit, c'est des petites cloques de peinture. Alors qu'on recule, puis on comprend tout de l'architecture, des personnages et tout. Moi, je suis une fan finie de toute façon de Cal. Ce qui est beau aussi, c'est quand on baisse la lumière, puis on se rend mieux compte de toute la lumière qui vient de l'œuvre. Quelque chose de particulier au sujet de Cal Gajoum, il y a beaucoup d'artistes qui peignent à partir de photos. Il y a beaucoup d'artistes qui peignent à partir du fait d'être à l'endroit et faire le sketch. C'est ce que Cal fait. Il peint beaucoup Montréal, Québec, beaucoup Paris, mais il va régulièrement à Paris quand la situation le permet. Et New York aussi beaucoup. Mais il doit se déplacer sur place et il fait un sketch. C'est la meilleure façon d'étudier vraiment l'architecture et de tout comprendre les angles. C'est fascinant. Quand il s'assoit et il fait un sketch, si c'est un building qui est très, très haut, il va faire le sketch en deux jours. Seulement les yeux doivent bouger, mais pas la tête pour recréer l'angle parfait de son œuvre. Une fois qu'il a fait le sketch, il est capable de reproduire l'espace qu'il a sketché de n'importe quel côté. C'est fascinant. N'importe quel architecte va voir les œuvres et comprendre jusqu'à quel point il est fort dans l'architecture, dans les angles et tout. Ça, c'est le début d'une œuvre, par exemple. Donc, il va faire, il va recréer avec son sketch. Dans son atelier, c'est plein de sketch partout. C'est extraordinaire. Et à partir du sketch, il va faire les grandes lignes de son œuvre. Et là, il va embarquer les couleurs et tout. Quand les gens rentrent au 51 rue Saint-Paul-Ouest, ils sont tous attirés vers l'arrière qui est normalement l'espace de calme. Il faut passer, il faut venir voir, il faut venir apprécier toutes les couleurs, toute l'architecture, ce que ça fait quand on baisse la lumière. C'est un artiste qu'on est extrêmement heureux de représenter. Puis j'espère pouvoir vous le présenter un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada